Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester la buse rubis de chez Triangle Lab, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors comme je le disais, on va tester la tête d'impression de chez Triangle Lab. Alors pour cette vidéo, je me suis pris la version MK8, mais il existe aussi en MK10 et en V6. Alors si vous voulez la regarder, vous pourrez les retrouver en lien dans la description. Déjà pour être clair, vous vous doutez bien que ce n'est pas un vrai rubis qui a été miné et taillé. La tête aurait coûté bien plus cher. Alors il s'agit d'un rubis artificiel. Alors j'avais fait une vidéo précédemment sur une autre tête d'impression avec un bout en rubis, donc qui était une no name, où je vais plus en détail sur le procédé, les usures que l'on peut avoir avec les différents types de matériaux utilisés pour faire des buses. Alors je vous mets ça en lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Alors sur la page de vente de la buse, il y a un certain nombre d'informations permettant de comparer les différents types de matériaux utilisés pour faire des buses qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc si ça vous intéresse, je vous les affiche là également pour que vous puissiez les voir directement. Alors pour la tester, j'ai décidé de la monter sur la Ender 3 Max. A noter que dans le cas de cette buse, il est précisé sur la page de Triangle Lab qu'il ne faut pas dépasser 2,8 Nm pour le serrage de la buse, autrement vous risquez de l'abîmer et d'avoir des fuites de filaments et potentiellement de la rendre inutilisable. Et ce serait quand même bien dommage parce que vous allez voir, elle fonctionne plutôt bien. Alors c'est pourquoi il est donc recommandé d'utiliser une clé dynamométrique comme je vous l'ai d'ailleurs montré dans une autre vidéo sur comment remplacer la buse d'une imprimante 3D que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Si on regarde sans plus attendre le résultat d'un Benchy imprimé avec du PLA carbone de chez Wanao, on peut déjà remarquer que la coque est vraiment très bien formée. Si on joue un peu sur la lumière, on pourrait voir un très léger ghosting mais rien que l'on ne pourrait faire disparaître en réduisant la vitesse d'impression par exemple. On peut voir que le haut de la cabine est bien formé. Pour information, le Benchy a été imprimé avec une épaisseur de couche de 0,2 mm. L'intérêt d'avoir une buse avec un bout en ruby, c'est principalement sa résistance par rapport aux autres matériaux. Elle pourra ainsi imprimer des filaments abrasifs sans s'user ou beaucoup moins qu'une buse en laiton par exemple. D'ailleurs si l'on regarde les résultats des tests réalisés sur le site de Olson Ruby, on peut voir le niveau d'usure des différentes buses avec différentes quantités de filaments avec des fibres de carbone. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, mais quand on imprime avec une tête neuve en laiton que l'on vient de remplacer, la qualité d'impression est bien meilleure, le filament s'écoule correctement et de manière homogène. Et bien avoir une tête en rubis, c'est un peu comme avoir tout le temps une tête qui est neuve. C'est vraiment appréciable. On n'a pas à se soucier de l'état de la buse et à se demander si c'est ça qui fait que nos impressions sont de moins bonne qualité avec le temps. Maintenant il s'agit d'une buse qui résiste très bien dans le temps. Par contre elle n'est pas auto-nettoyante non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut arriver, comme pour toutes les autres buses, que des résidus restent dans la tête, que ce soit de la poussière ou autre. Mais contrairement aux autres buses en laiton qu'on aura plus souvent tendance à remplacer plutôt qu'à nettoyer, là il sera sans doute préférable pour votre porte-monnaie de la nettoyer. Et pour ça, vous l'aurez compris, j'ai fait une autre vidéo que vous pourrez retrouver en lien dans la description sur ce que je trouve comme étant la méthode la plus satisfaisante pour nettoyer une buse d'imprimante 3D. Alors j'espère que les éléments que j'ai pu vous donner dans cette vidéo vous permettront d'en savoir plus sur ce type de buse et éventuellement de franchir le pas. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, si vous avez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut salut !